Musique Je prends un plaisir de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du Journal sur le monde du côté télévision dont voici les grands titres. Les élections générales entamées mercredi se sont poursuivies ce jeudi 21 december dans des bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir la veille en raison du chaos logistique constaté. Si Moïse Katoumi n'est pas prêt à accepter le résultat en cas de défaite, cinq autres candidats à la présidentielle dont Martin Fayoulou exigent la réorganisation des élections. Le dernier contingent kenyan de la force régionale de l'EAC a quitté le sol congolais par l'aéroport international de Goma ce jeudi 21 december 2023. 89 militaires des sept forces ont quitté le Kivu à bord d'un Foxon affrêté par l'armée kenyane. Musique Ouvrons cette édition du Journal par les chapitres électoraux. Une fois de plus, bienvenue. Pour certains observateurs, il est le principal adversaire du chef de l'État sortant, Félix Sotis-Ekedi. Pour la présidentielle de 2023, Moïse Katoumi a, au cours d'une interview lui accordée par TV5, le mercredi 20 december, rassuré l'opinion tant nationale qu'internationale que la victoire est certaine. A la question de savoir sa réaction en cas de défaite après la publication de résultats, Moïse Katoumi invite la population de recourir à l'article 64 de la Constitution. Suivez un extrait. Je suis allé voter et c'est que je vis que la victoire est certaine parce que les Congolais ont en souffert. Le régime actuel n'a pas de bilan, donc ils n'ont pas de leçons à donner à la population congolaise. Leur problème aujourd'hui, c'est la calomnie et le mensonge. Vous savez, si les élections sont chaotiques, nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64, le peuple doit défendre le vote. C'est-à-dire l'article 64, si quelqu'un veut vous voler ce que vous aviez voté, la population va défendre ça. Toujours dans le même chapitre, dans une déclaration commune publiée le mercredi 20 december, 5 de 19 candidats à la présidentielle dont Martin Fayoulou, Fiori Beranzoulouni, Théodore Ngoï, Denis Mukwege et Malilo exigent la réorganisation des élections générales en République démocratique du Congo. Ils affirment leur opposition à toute prolongation du vote. Les signateurs soutiennent que la CENI est dans l'impossibilité constitutionnelle de prendre une telle décision. Regardez. Nous, candidats à la présidente de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération des votes de ce 20 décembre 2023, irrégularité ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par des électeurs comme on les eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leur kit des électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des butins de vote déjà rendus. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il apprend de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération des votes n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux des votes. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADEC, l'Union africaine et la communauté internationale. 1. A constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu comme le prévoient la Constitution et la loi électorale. 2. A constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concerne que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. A constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 21-20, en réponse à notre requête, un examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept des lés électoraux incompressibles. 4. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la constitution. 4. A exiger la réorganisation de ces élections ratées par qu'une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Laissant côté les francs communs pour le Congo-FCC, les regroupements politiques dirigés par Joseph Kabila vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Tchisekédi pour seul responsable du chaos électoral. De pleure l'attitude de la communauté internationale et l'appelle ses cadres et militants à seigner prêts pour les actions à venir. Plus de détails dans ses commentaires. Le Front commun pour le Congo-FCC en sigle le regroupement politique dirigé par Joseph Kabila Kabangé a vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Tchisekédi-Chilombo pour le seul responsable du chaos électoral en cours. Dans un communiqué officiel, le FCC déplore également l'attitude de la communauté internationale, partenaires bilatéraux et multilatéraux confondus, qu'il estime étrangement devenus aveugles et affônes. Le FCC accuse Félix Tchisekédi d'avoir ignoré de nombreux avertissements relatifs au processus électoral et de faire la sourde oreille envers les préoccupations exprimées par l'ancienne majorité présidentielle. Force est de constater que les craintes maintes fois exprimées par le FCC et dédaigneusement ignorées par le ténant du pouvoir ont été largement dépassées par la réalité. Plus qu'à une parodie d'élection destinée à conférer un semblant de crédibilité à de faux résultats préétablis, c'est un véritable naufrage du processus électoral maintes fois décrié par le FCC qu'on a assisté ce jour. Avec en prime l'opprobre et une honte sans nom pour notre pays à déclarer le FCC. Face à cette situation, le Front commun pour le Congo appelle tous ses cadres et militants à se tenir prêts pour les actions qui seront décrétées dans les prochains jours. L'ancienne majorité présidentielle souligne la nécessité de faire entendre sa voix et de dénoncer ce qu'elle considère comme une détérioration grave de l'intégrité du processus électoral. La tension politique en RDC s'étensifie à mesure que les résultats des élections se font attendre avec des allégations, des fraudes et des préoccupations croissantes quant à la crédibilité du scrutin. Toujours dans le cadre de réaction, candidate à l'élection présidentielle du 20 décembre, Marie-Josée Ifoku, après avoir rempli son devoir des citoyens, s'est indignée du désordre et irrégularité constaté le mercredi 20 décembre, jour consacré au vote. Elle s'est dit déçue de constater que la CENI n'était simplement pas prête à organiser ce scrutin à la date prévue. La CENI atténue Mordicus au respect de son calendrier, fixant l'organisation du vote au 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Marie-Josée Ifoku, candidate présidente de la République, après s'être rendue dans un bureau de vote, relève plusieurs irrégularités qui, pour elle, sont signes de l'impréparation de la part de l'organe organisateur. Il s'agit de l'arrivée très tardive de matériel, le non-affichage de liste des électeurs et tant d'autres incompréhensions entre les agents de la CENI et la population qui ont conduit à la destruction de machines à voter et l'incendie dans divers centres de vote. Marie-Josée Ifoku s'est dit très déçue de l'organisation. Je pense que vous pouvez tous constater, apparemment, tous les autres bureaux n'ont pas de machine. C'est le seul bureau qui a une machine, donc c'est quand même inadmissible de voir que le peuple congolais s'est levé pour venir accomplir un devoir et ils sont surpris de se rendre compte que quasiment tous les bureaux qui sont là, les machines ne fonctionnent pas. Moi, ça s'est bien passé, je suis candidate aux élections présidentielles, donc j'ai été bien traité, mais le but ce n'est pas celui-là, c'est de faciliter au peuple congolais de pouvoir voter. Donc nous sommes un peu déçus de voir cette situation-là, on s'y attendait un peu et on a eu à le décrier à plusieurs reprises et le constat est amer. Qu'on parle de transition ou pas, mais on peut me donner raison où j'étais en train de dire que, clairement, la CENI n'était pas prête et nous le constatons malheureusement, je pense que vous pourrez aussi faire le tour et demander à la population elle-même qui constate qu'elle est venue voter mais n'a pas la possibilité de le faire. Pour pallier à certaines irregularités, la CENI a décidé de prolonger l'opération jusqu'au 21 décembre 2023. Les élections se sont déroulées le mercredi 20 décembre 2023 sous toute le RDC. Deux millions de Congolais se sont rendus dans deux bureaux de vote pour élire les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers municipaux. La mission d'observation électorale SENCO-SCC n'a pas tardé de livrer ses premières statistiques sur le déroulement du vote. Selon cette mission, 31,37% de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Suivez Mgr Donatien Chau, l'esquêteur général de la SENCO. L'inservation électorale Moë-SENCO-SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023 portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la Moë-SENCO-SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur échefferie. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote ou le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote doivent causer l'interruption du vote, 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la Moë-SENCO-SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elles comptent faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale, de garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités, au gouvernement, de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités, à la population, de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote en dépit des sacrifices et de ne pas céder à la violence. Ce journal se poursuit, madame, messieurs, le dépouillement s'est poursuivi une bonne partie de la nuit après les votes de mercredi 20 decembre 2023. Les témoins et les observateurs ont veillé pour suivre le déroulement de cette opération dans certains centres de Kinshasa. C'est notamment le cas de l'Itinjili, dans l'est de Kinshasa. Ici, le dépouillement a débuté à minuit. Selon un des témoins trouvés sur le lieu, les choses se sont déroulées dans la transparence. Par rapport à ce que nous avons toujours entendu sur la tricherie et la fraude, je suis moi-même sur place. C'est depuis cinq heures car je suis témoin. Je constate qu'il y a transparence. Jusqu'ici, je n'ai rien vu de mal et les opérations se poursuivent. Tout est clair et ça se passe bien. On montre les résultats avec preuve à l'appui, sans cacher quelque chose. Et puis l'inoxydable Feli Kaoudi Essao, candidat député provincial de la circonscription électorale d'Ungali Maï, cadre de l'UDPS, a réagi face à l'opération du vote du mercredi 20 december. Il félicite la commission électorale nationale indépendante Séni pour cette initiative de prolonger la date du vote pour permettre à un grand nombre de Congolais de remplir l'air de vote. voire civique. Suivez sa réaction au duplex joué par Laetitia Moulal. J'ai constaté que les agents de la Séni étaient très assidus à leur tâche et nous les électeurs, nous avons fait notre devoir de voter et ça s'est très bien déroulé. Moi-même, personnellement, j'ai voté en Galéma. J'ai vu de l'engouement et ça, c'est une très bonne chose. Pour le prolongement, je pense que c'est bien réfléchi parce que tout Congolais a constaté la même chose qu'il y a eu certains bureaux qui n'ont pas ouvert et nous devrions donner la chance à tout Congolais de voter. et je pense que l'idée du prolongement, c'est une belle idée pour que tout Congolais puisse voter. Les électeurs ont noté l'engouement matinal mais énervement dans le fil d'attente. Tel est le climat dans lequel les Congolais ont voté le mercredi 20 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Une grande déception pour le millier de lecteurs qui attendaient de remplir leurs devoirs civiques. Quelques quinois rencontrés n'ont pas caché leur désolation. Reportage de Diane Mbonga et Chadrack Boulounfou. Les élections cessent de dérouler le mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national conformément au calendrier électoral. Des milliers de Congolais s'étaient rendus dans les bureaux de vote pour élire les présidents de la République, les députés nationaux, provinciaux et même le conseiller municipaux. Les déroulements de ces scrutins a alimenté les discussions sur le média, les réseaux sociaux et même les débats des rues. Dans les chefs de Congolais en général et des Kinois en particulier, on note plusieurs problèmes logistiques, notamment la non-ouverture ou ouverture tardive de bureaux de vote, dysfonctionnement de machines, des actes de violence rencontrés dans les bureaux de vote ou même les interruptions de vote. Dans le centre ici, les machines sont arrivées aux environs de 12 heures. Alors il y avait plein d'électeurs qui attendaient des gens qui commencent à voter et ils sont allés jusqu'à minuit. Ils étaient toujours en train de voter mais nous avons terminé les votes à 4 heures. On est venu hier voter. Ceux qui ont voté en retard, on a commencé vers 9h30, 10h, mais ceux qui sont restés et votés c'était jusqu'à vers 22h, 21h, 22h tel que j'ai entendu dire. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour voir les tendances. Donc sinon c'était bien passé, il n'y a pas eu de casse ici. En tout cas, c'est bien passé. Malgré les énormes défis logistiques et le couac noté dans les déroulements du scrutin, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré sur la transparence et la fiabilité du processus électoral. Mais l'opposition, quant à elle, exige la réorganisation des élections. Changeons de chapitre à présent. Honore qu'il vous, le dernier contégeant de la force régionale de l'EAC et a quitté les sols congolais par l'aéroport international d'Egoma ce jeudi 21 decembre. Les 89 militaires de cette force qui traînait encore en RDC ont quitté l'équivou à bord d'un Foxan affrété par l'armée kenyanne. Cette force est arrivée en RDC fin 2022 pour imposer la paix dans le conflit entre les M23 soutenus par le Rwanda et l'armée irrégulière. Cependant, le résultat de ces troupes a été jugé non satisfaisant par le gouvernement congolais qui avait refusé de renouveler son mandat. C'est le 8 decembre dernier que le mandat de cette force a pris fin. Le commandant de cette force a fait le bilan de la présence de ces troupes sur le sol congolais avant de quitter définitivement les pays. Regardez. Au début, la mission de l'EAC était de venir au Nord Kivu pour instaurer la paix. Quand nous sommes arrivés ici, le M23 n'était pas loin, il était à Saké et sur la route nationale numéro 2, ils étaient à Kibumba. L'EAC a permis au M23 qui était proche de la ville de Goma de regagner les positions recommandées et il y a eu la paix dans certains coins et plusieurs personnes ont regagné leurs habitations. Les travaux des champs ont évolué et les écoles ont fonctionné et c'est là en économie. À la veille de festivité de fin de l'année en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, il s'observe une flambée de prix sur le produit de première nécessité. Les ménagères et les vendeuses attribuent cette situation de hausse de prix à l'instabilité du taux d'échange qui ne leur permet pas de mieux réaliser leurs activités. Les vendeuses du marché boum boum verser les morts se sont exprimées au micro de merveille Loa Béa et Vité Mpens. L'instabilité du taux d'échange en RDC est une situation qui non seulement entraîne une flambée de produits de première nécessité mais également une occasion pour les combistes de manipuler arbitrairement le taux d'échange. C'est ce qui entraîne la hausse des prix des déraisons alimentaires sur le marché à soutenir une vendeuse. La flambée de produits de première nécessité est due à l'augmentation du prix d'achat auprès de grossistes une botte de ciboulette se vend actuellement à 100 000 francs les filets d'oignons à 200 000 celui de l'ail était à 50 000 il se négocie maintenant à 90 000 francs. D'autres vendeuses quant à elle la flambée du produit alimentaire est due à l'augmentation du prix d'achat auprès de grossistes et l'instabilité du prix de transport. On ne se retrouve pas nous demandons aux autorités de revoir le taux d'échange et le prix des transports qui nous rend la vie difficile. Pour cette dernière il est même difficile de fixer le prix de vente compte tenu de réclamations des clients et des dépenses effectuées lors de l'achat des marchandises. La rame de poisson réfénée à 25 000 francs aujourd'hui elle se négocie à 52 000 francs. La hausse des prix des denrées alimentaires auprès de grossistes ne nous permet pas de vendre à un prix convenable. En RDC plus précisément à Kinshasa la problématique de la hausse de prix sur les aliments dépend de plusieurs facteurs qui entrent en jeu. parlant infrastructure routière fin de la première partie de travaux de réhabilitation de la route première république dans son tronçon compris entre Docolo et Sainte-Thérèse. Les dits travaux n'ont pas rencontré les attentes de la majeure partie des usagers. Ces derniers reprochent à l'entreprise de voirie et drainage OVD mètre d'ouvrage d'avoir coulé seulement 2 cm de goudron une épaisseur moins élevée vu que cette route est fait partie de routes à fort trafic et elle vient aussi désenclaver la commune de Kimbanseke qui se rélie plutôt avec celle de Mongafoul la Jocelyne Macialla pour le reportage. Fin de la première partie des travaux de réhabilitation de la route première république dans son tronçon allant de l'arrêt Saint-Thérèse de Docolo. Les usagers de la route peuvent désormais circuler en toute quiétude puisque la voie revient de revêtir sa plus belle robe. Cependant, ces derniers ont exprimé leur crainte par rapport à la qualité de l'ouvrage. Pendant l'exécution des travaux, nous avons réproché à l'OVD par rapport à la couche de cet asphalte. Nous déplorons la qualité de cet ouvrage. Nous remercions les autorités pour la fin de travaux. Seulement, nous déplorons le non-respect des normes. Cet asphalte n'est que de 2 cm. Sa longévité est à craindre. Nos dirigeants sont là pour soutenir les travaux de mauvaise qualité pour piller la caisse de l'État. La couche de cet asphalte n'est pas épaisse. Par ailleurs, les attentes sont aussi de voir la poursuite des travaux de réhabilitation du tronçon de Kolo Kimbantsegué cimetière tel que prévu. Nous remercions les autorités pour la fin des travaux. Nous souhaitons aussi la poursuite des travaux de réhabilitation de la route Kimbantsegué cimetière. La population de là souffre pour se déplacer. L'entreprise de voir les étrénages OVD est la mieux placée pour éclairer l'opinion sur la technicité utilisée dans l'exécution de cet ouvrage afin de lever les doutes sur la question liée à sa durée. Et voilà, c'est ce reportage de Josely Mastia qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Les élections générales entamées mercredi se sont poursuivies ce jeudi 21 decembre dans des bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir la veille en raison du chaos logistique constaté. Si Moïse Katumbi ne s'est dit pas prêt à accepter le résultat en cas de défaite, cinq autres candidats à la présidentielle dont Martin Fayoulou exigent la réorganisation des élections. Le dernier contingent kenyan de la force régionale de l'EAC a quitté le sol congolais par l'aéroport international de Goma ce jeudi 21 decembre 2023. 89 militaires des sept forces ont quitté le Kivu à bord d'un Foxon affrété par l'armée kenyane. C'est la fin de cette édition de journal journal de la rédaction merci de l'avoir suivi vous retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir d'ici là bon suite au programme sur Modico Télévisions bonsoir Sous-titres par Juanfrance